Mon nom d'artiste est Waoukoumba, je suis notre leader de Bakasy Secrets, j'ai 20 ans. Moi je m'appelle Maggie, je suis artiste et chanteuse-rappeuse et j'ai 25 ans. Les sessions, ça se passe normalement dans un cadre qui est free, donc déjà Mathadoc, il nous pousse à choisir une thématique qui est liée par rapport aux droits des filles. Déjà nous on sort, on voit tout ce qui se passe dans la société et des fois on voit des choses qu'on est sûr et certain que ce n'est pas faisable et tout et on essaie d'écrire sur ces thèmes-là pour essayer de sensibiliser, de toucher la sensibilité de la population. Elles sont nombreuses, comme les viols, les violences faites aux femmes, les problèmes au niveau des liés de travail et on est en train de se battre pour vraiment obtenir justice ou une égalité. Je dirais que les filles, bien la fille au Sénégal, ne sont pas carrément considérées dans la société. Commencer par sensibiliser les filles et leur dire que la politique n'est pas seulement une affaire de grandes personnes, parce que les décisions qu'on y prend, tous les êtres humains sont concernés. On avait constaté que dans le milieu hip-hop, musique urbaine, il n'y avait pas beaucoup de filles. Déjà, ce n'était pas vraiment l'objectif avec le studio, ce n'était pas de faire des artistes, mais de les pousser à la réflexion d'abord et à l'engagement et prise de parole et à défendre les droits des filles. Pour avoir plus de filles politiquement, on doit leur donner l'information. Parce que déjà, si on n'a pas l'information, on ne peut pas savoir ce qu'on doit faire. Les filles ont le droit d'avoir la voix dans l'espace politique, parce que les règles qu'on y décide et qu'on y fait prendre sont d'abord concernées par les filles. C'est les filles qui vivent ces règles-là qu'on met en point, donc c'est à eux d'en décider. Je veux que la condition des femmes s'améliore dans le futur à travers les solutions que l'on balance dans nos sons-là et qu'elles aient confiance en elles et qu'elles essaient d'exploiter ce qu'elles ont, parce que la société sans femme n'est rien. Au fil, l'égalité !